L'idée de faire un dictionnaire amoureux, c'est à la fois l'idée d'un dictionnaire et l'idée amoureux. C'est-à-dire que quand on parle de la chanson, il y a une extraordinaire profusion d'amour, d'affection, de plaisir, de souvenir, parce qu'on ne pense pas à la chanson d'une manière lointaine. On ne pense pas à la chanson comme on parle des étoiles du ciel ou des plantes dans un champ. On est toujours systématiquement, complètement dans l'affect. Que l'on aime, que l'on n'aime pas, ou même que l'on soit détaché. C'est-à-dire que dès lors que l'on dit d'un artiste, oh lui, je suis détaché, à ce moment-là, c'est déjà de l'affect. C'est continuement de l'affect, c'est en permanence de l'affect. Et c'est pour ça qu'un dictionnaire amoureux sur la chanson, c'est une tentation phénoménale. Quand on écrit sur la chanson, on a forcément envie de faire ce genre de livre. J'avoue que je me suis laissé guider par des préférences, par des choix, mais aussi par une envie de raconter et par une envie de raconter le sentiment. Et le sentiment que nous avons, nous, Français, francophones, vis-à-vis de la chanson. C'est-à-dire que si j'avais une idée, une idée qui me guidait, ce n'était pas uniquement mon goût, ce n'était pas uniquement mes choix, mes préférences personnelles. C'est pour ça qu'à la fin du livre, je m'excuse auprès des copains, des gens que j'aime, même s'ils sont morts pour certains, de ne pas les avoir mis pour certains qui ne sont pas dans ce livre. Mais s'il y a une idée qui m'a guidé, s'il y a une envie qui m'a guidé, c'était de raconter pourquoi on aime la chanson. Et si on aime la chanson, ce n'est pas uniquement à cause des chansons et des chanteurs. C'est aussi parce que les chansons sont une des choses qui nous soudent, nous tous qui appartenons à la même culture, la même nation, et aussi quelque chose qui nous révèle à chacun quelque chose. C'est-à-dire que nous avons des tubes, des tubes collectifs, des grands classiques de la chanson, et nous avons tous des grands classiques personnels de la chanson. C'est-à-dire qu'il y a des phases B, ou des chansons qui sont connues par tout le monde dans ce pays, qui pour nous, individuellement, ont une extrême importance. Et c'est ça que j'ai essayé d'aller trouver. Pourquoi c'est si compliqué de parler de Dieu dans une chanson française ? Pourquoi c'est si facile de parler d'amour ? Pourquoi certains artistes sont oubliés ? Pourquoi parfois on a envie de chanter en anglais ? Pourquoi on est tous devenus américains ? Ou pourquoi soudain, le tango en France a pris une telle importance ? Et pourquoi aujourd'hui encore, le tango a de l'importance à la chanson française ? Tout ça, j'avais envie de le raconter. Donc, c'était forcément un formidable outil, le dictionnaire amoureux de la chanson. C'est un formidable outil, parce qu'on peut aborder mille choses en même temps, mille sujets, et chacun très précisément, sans perte de vue, cette immense toile de fond qui est notre amour collectif de la chanson. La chanson française va plutôt bien, si on réfléchit d'un point de vue commercial, qui est quand même un bon indice. Aujourd'hui, à peu près les trois quarts du commerce de la musique enregistrée en France, que ce soit en physique ou sur Internet, les trois quarts du commerce de la musique enregistrée concernent les productions françaises. C'est plus que ce qui est consommé de musique britannique en Grande-Bretagne. Nous sommes un cas à peu près unique en Europe. Nous consommons principalement notre chanson. Ça ne veut pas dire que notre chanson reste française avec un béret basque et une baguette sous le bras. Au contraire, on a commencé vraiment à parler d'américanisation de la chanson dans les années 20. Il y a une chanson de Père Chico, en 1928, qui s'appelle « La chanson française », et qui est une chanson qui s'en prend à demi-mot, mais très vigoureusement, à Maurice Chevalier. Et aujourd'hui, quand on pense à Maurice Chevalier, on pense au canotier, à l'accent de Ménine-Montant. On ne se dit pas que Maurice Chevalier a été considéré dans son époque, et en plus, il l'était vraiment, comme le cheval de Troie de la culture anglo-saxonne. Maurice Chevalier, il y a cherché des partitions en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Il cherchait des recettes, des techniques, et notamment, il a introduit une technique fondamentale dans le show business français, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling. C'est-à-dire qu'il s'est inspiré des artistes britanniques et américains qui faisaient de leur enfance, de leur jeunesse, de leur origine dans tel ou tel quartier, qui faisaient de leur personnalité le cœur de leur œuvre de chanteur. Et là-dessus, Maurice Chevalier n'a pas inventé ça avec Ménine-Montant. Son Ménine-Montant vient directement du show business anglais. Et l'américanisation, elle continue, elle se poursuit. Mais à chaque moment, notre américanisation est extraordinairement française. Si on veut être bégueule, on dira que l'artiste le plus franchouillard, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday qui porte quand même un nom américain. Et c'est vrai que la France, notre culture, la chanson française, notre culture populaire, c'est ça. C'est-à-dire que notre Amérique, ce n'est pas l'Amérique, c'est la nôtre. C'est ce que nous inventons de l'Amérique, c'est ce que nous prenons à l'Amérique pour en faire quelque chose d'extraordinairement français. Le rock and roll, le jazz, mais aussi le rap. C'est vrai que le rap français, c'est du rap français. Et c'est une singularité qu'a la France, c'est qu'à part les États-Unis, la France est le seul pays au monde à consommer autant de rap produits sur son territoire et dans sa langue. C'est-à-dire que le rap allemand, le rap portugais ou le rap brésilien n'ont pas la puissance commerciale et l'aura génération après génération que peut avoir le rap français en France. Donc l'américanisation, c'est beaucoup moins une américanisation de la culture française qu'une francisation de la culture américaine. Quand on a mon âge, on se fait de temps en temps des frayeurs de vieux cons en disant « Ah oui, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent plus ce qu'il y a Aznavour. » Bien sûr que si, ils savent ce qu'il y a Aznavour. « Ils ne savent plus ce qu'est Brassens. Ils ne connaissent pas Brassens comme nous, on connaissait Brassens. » C'est normal, ils n'ont pas vécu du temps de Brassens. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui et ce qui est particulièrement réjouissant avec la culture post-moderne, c'est qu'on a l'impression que l'échelle du temps s'est totalement écrasée. Alors on peut dire que c'est parfois un petit peu pitoyable que des jeunes gens croient que le Cafcon s'est arrivé juste après la Seconde Guerre mondiale et que Boris Vian a écrit pour les comiques troupiers. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que Boris Vian est vivant. Que Paul Nareff n'est pas vivant uniquement parce qu'il fait des concerts, mais parce qu'il est rangé sur la même étagère que les grandes stars de la pop anglaise du XXIe siècle, qu'il est toujours vivant et que les gamins continuent à l'écouter. Et que des gamins qui sont en 5e ou qui aient 18 ou 25 ans soudain découvrent des chansons qui ont été écrites en 65 ou 66, les kiffent immédiatement pour aujourd'hui, tout de suite, et qu'elles rentrent immédiatement dans leur panthéon. C'est-à-dire qu'il est très vraisemblable que pour un certain nombre de gens qui écoutent des playlists sur des sites ou qui prennent l'iPod d'un copain, ils entendent à la suite Benjamin Biolet, Gainsbourg, Nino Ferrer, et ils ne font pas de différence. Ils ne font pas de différence de temps. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que quand j'enseigne à la fac en école de commerce, quand je discute avec des étudiants, parfois j'arrête et je dis, attention, vous êtes en train de me parler de chansons classiques, classiques, c'est qui ? Est-ce que c'est Francis Cabrel ? Ou est-ce que c'est Maurice Chevalier ? Vous êtes en train de parler de rap old school. Le rap old school, c'est qui ? C'est le premier album de Booba ? Ou c'est les Last Poets dans les années 70 ? Ou c'est NTM ? On ne sait pas ce qu'est le old school. Et c'est justement ça qui est réjouissant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des noms qui sont oubliés, il y a des chronologies qui sont totalement oubliées aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on continue à être extasiés devant ça, comme certaines générations ont vécu avec Francis Ponge, Rimbaud et Hérédia, peut-être, sur la même étagère. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une espèce de frénésie et de consensus autour du plaisir dans la chanson, autour de la liberté dans la chanson, autour de valeurs, d'une part, très pop, d'autre part, de valeurs plutôt libertaires et plutôt amoureuses, qui font que des artistes comme Asnavour et Gainsbourg apparaissent aujourd'hui comme les contemporains de Jeanne-Cherald ou de la Grande-Sophie. Ce qui s'est passé dans les 15 ou 20 dernières années, c'est qu'il y a eu une espèce de désengagement du chant strictement politique au profit d'un chant humanitaire et citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des artistes qui n'ont jamais chanté à propos des SDF ou jamais chanté à propos des réfugiés ou des personnes déplacées qui traversent les frontières dans des conditions difficiles, ça n'existe quasiment pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des artistes qui sont dans l'ordre des variétés abordent des sujets que les variétés des années 70 n'abordaient jamais. Claude-François ou Joe Dassin n'ont jamais parlé d'un certain nombre de thèmes dont parle aujourd'hui Chimène Badi ou Jennifer. Inversement, on a peu à peu vu disparaître du chant de la chanson les thématiques de... je dirais de l'idéologie politique, de l'utopie politique. Aujourd'hui, plus personne n'osera vous chanter l'appropriation collective des biens de production ou comme Georges Moustaki qui a quand même fait une chanson sur la révolution permanente. La révolution permanente, c'est un concept central du trotskisme. Ce n'est pas exactement une histoire de pâquerette et de petits oiseaux dans un champ. Donc, on voit un glissement du politique vers le citoyen, de l'engagement vers l'humanitaire. Et là-dessus, les années 80 sont fondatrices avec Ethiopie, avec We Are The World, avec la chanson des Restos du Chœur, puis ensuite avec Les Enfoirés, où les artistes ont ressenti aujourd'hui comme un impératif unanime le fait d'être engagés quelque part. Dans les textes, il y a eu une évolution aussi assez flagrante qui est l'évolution vers l'autobiographie. C'est-à-dire que de plus en plus, les artistes ont un discours autobiographique, mais qui n'est pas uniquement le discours autobiographique archétypal comme on pouvait l'avoir chez Brassin 152 quand il chante La Mauvaise Réputation où il parle de lui. Non, c'est une autobiographie qui est une autobiographie comme tout le monde. C'est une autobiographie comme tout un chacun. Le dernier album de Joël Jonathan qui est tout entier le journal intime d'une rupture, de la dépression qui suit et du moment où elle remonte avec un nouvel amour. Ça, tout le monde l'a vécu, tout le monde le connaît. C'est un album de Joël Jonathan, un album entier et qui n'est pas pour autant impudique et qui n'est pas pour autant un album qui fait d'elle un gibier de press people. Il y a aujourd'hui une capacité des artistes à se raconter eux-mêmes et une énorme capacité du public à accueillir ce que disent les artistes et à accepter ce que disent les artistes et à le prendre pour eux. À ne pas considérer que les artistes viennent faire intrusion dans leur vie privée ou font intrusion en présentant, en dévoilant leur vie privée. Non, il y a vraiment un besoin de dévoilement et de regard sur cette vie privée. Je ne pense pas que la chanson c'était mieux avant ou alors si c'était mieux avant ça fait longtemps que c'était mieux avant. On nous dit que la chanson était mieux avant depuis au moins un siècle. Donc, voilà, la chanson est mieux avant par principe donc on va considérer qu'elle n'est pas mieux avant. En revanche, il y a quelque chose qui me plaît énormément aujourd'hui, c'est cette espèce d'évolution de la chanson qui correspond à la manière dont on la consomme avec un casque souvent dans les transports tout seul. On écoute de la chanson pour s'isoler, pour se faire un monde et cette chanson elle nous console, elle nous cajole, elle nous aide, elle nous soutient, elle prie pour nous et cette chanson aussi c'est une chanson qui nous soigne. La chanson aujourd'hui est devenue curative, la chanson soigne la société.